J'ai une licence en géographie et aménagement des territoires à l'Université de La Rochelle, où j'ai eu quelques options sur la géographie du tourisme, la géographie sociale. C'est notamment la géographie sociale qui m'a fait m'orienter après en master, un master plus axé sur la sociologie urbaine à Lille. Du coup, j'ai postulé à Ville au Carré, dans un centre de ressources, pour continuer à analyser tous ces réseaux d'acteurs sur les questions territoriales, sur les questions sociales. C'est donc une alternance que j'ai faite dans le cadre de mon deuxième master à l'IAE de Tours, un master sur le management des projets et la qualité des projets. Donc, depuis que je suis arrivée à Ville au Carré, je suis chargée de mission junior sur la question des centralités. Je travaille avec Marie-Noëlle Pinson. On est chargée d'animer le réseau, plus spécifiquement Action Cœur de Ville, un programme qui a été mis en place depuis quelques années par l'État. Dans ce réseau, on organise plusieurs formes de rencontres, notamment des visites de Cœur de Ville. Donc, cette année, on a mis en place une visite dans le Cœur de Ville de Chartres, sur la question de la réhabilitation de l'habitat privé et donc une présentation de la stratégie globale qui a été déployée. Donc, élus, chefs de projet et partenaires étaient mobilisés sur cette journée pour y découvrir les actions menées par la collectivité. On a également organisé des visites pour un atelier de Polytech, urbanisme et ingénierie territoriale internationale, en se posant la question du patrimoine comme levier d'attractivité pour les villes moyennes. Une visite qui a eu lieu donc à Chinon pour interroger cette problématique. Animer le réseau Action Cœur de Ville, c'est également publier tous les mois une revue de presse où l'ensemble des acteurs du programme sont au courant des avancées de celui-ci et des initiatives mises en place et des projets portés par les 13 villes Action Cœur de Ville de la région. C'est également organiser des réunions d'actualité pour permettre à l'ensemble des chefs de projet de se tenir au courant mutuellement de leur avancée, leur retour d'expérience et aussi des problématiques rencontrées pour miser sur l'intelligence collective dans la solution et la résolution de problématiques. Chargé une mission junior sur les centralités, c'est aussi se tenir au courant des événements, d'y participer à échelle nationale. Ça a été par exemple le cas de la NC Tour le mois dernier. J'ai également organisé un atelier Cœur de Ville sur la question de la santé et notamment de l'urbanisme favorable à la santé avec les témoignages d'experts, sociologues et acteurs territoriaux en région Centre-Val-de-Loire. À Ville au Carré, ma mission était majoritairement axée sur les centralités. Ça m'a également permis de travailler sur la journée du 9 juin qui a été co-organisée par Ville au Carré avec la DRETS sur la question de l'emploi dans les quartiers politiques de la ville. Toujours sur la question de transversalité, je suis arrivée à Ville au Carré avec deux autres alternantes. Ça nous a pas mal aidé aussi à échanger sur nos différentes missions et de pouvoir aussi construire une vision plus transversale dans notre travail au quotidien. Ce que j'ai préféré à Ville au Carré, c'est de rencontrer les acteurs dans ces différents territoires et de voir de manière concrète comment s'appliquaient les solutions, comment étaient mis en place les outils urbanistiques et comment ces acteurs faisaient face aux problématiques car chaque territoire a différents contextes qui lui sont propres. Le fait de travailler dans une petite équipe, ça m'a amenée aussi à traiter des questions transversales et d'y répondre avec les apports des différentes personnes avec qui j'ai travaillé. Je pense à Anne, Marie-Noël, Hélène et qu'elles m'apportent aussi leurs expériences sur différentes problématiques que je ne connaissais pas au départ. Merci. 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 Merci.